Les crocodiles de basoulets et de sabots n'auront plus à souffrir de manque d'eau, notamment pendant les périodes chaudes de l'année. Les deux mares bénéficient désormais de forages et de boulies réalisées par le ministère en charge de l'environnement pour permettre aux souriens de s'épanouir dans leur lieu de vie naturelle. La visite du ministre Néstor Bastien ce 19 décembre sur les deux sites a pour but de constater la bonne marche des ouvrages. Il était important de venir constater réellement du vu les réalisations qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet afin de voir comment ces réalisations ont été faites et surtout appeler les populations bénéficiaires de ces infrastructures d'accompagner le gouvernement dans la protection et l'entraînement de ces infrastructures. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre du projet d'atténuation des effets du stress hydrique sur la grande faune, un projet qui accompagne l'ensemble des aires fauniques du pays. Le projet vise essentiellement à disponibiliser de l'eau pour les animaux sauvages au niveau des aires fauniques du Burkina. Nous avons remarqué que le problème d'eau ce n'est pas seulement au niveau des aires fauniques classiques que nous connaissons. Voilà pourquoi nous avons intégré certains sites comme Bazoulé où les crocodiles avaient réellement un sérieux problème d'eau. Du reste on a constaté sur certaines images des crocodiles qui baissaient à peine dans la boue. C'était réellement affreux à regarder. Plus de 120 millions de francs CFA ont été investis dans la réalisation de ces ouvrages, dont 22 millions de francs CFA à Sabou et 99 millions de francs CFA à Bazoulé.